Salut tout le monde c'est zeldo rétro et on se retrouve aujourd'hui pour la 14e et dernière partie de ce n'est jérémy sur un zelda pareil world remodel la dernière fois on avait fait des préparatifs pour le combat final et on avait également cherché tous les items annexes ce qui fait que nous avons donc tout fait à 100% donc si jamais vous voulez voir les trucs comment quoi bah vu que malheureusement je connaissais pas très bien le jeu ma soluce mon let's play enfin ici mon âge et il est un peu mais un petit peu tout partout quoi donc c'est ce que je n'aime pas justement donc désolé vous allez voir à chercher un peu partout mais au final vous aurez quoi vous aurez tous les items vous aurez un quart de magie vous aurez toutes les upgrades et vous aurez surtout 20 coeurs plus un quart vu qu'il ya un quart de corps en trop dans le jeu voilà tout à fait c'est comme ça du coup ce qui fait qu'à combien de quart de coeur dans ce jeu il y en a beaucoup je pense qu'il y en a 55 un truc comme ça je dis pas de conneries je ne sais plus je ne sais plus mais je sais qu'un a beaucoup voilà c'est dans les 50 donc voilà et ça doit forcément être un nombre multiple de quatre plus un donc voilà quoi qu'il n'y a pas trop de possibilités que ça du coup aujourd'hui on va faire la fin du jeu c'est ganon ganon il est là on sait pourquoi bien sûr voilà tombe et du coup c'est parti pour ganon on a des potions on a des trucs on a des préparatifs on a vous voilà vous devriez être mort comme mon main pour une drégor peu importe le port de triforce sera mien je vous vois un grand substitut de la triforce pour roule pour régner selon sur le cosmos entier donc comme prévu il n'explique pas pourquoi voilà quoi c'est parfait donc c'est un ganon un peu différent c'est pas le ganon qu'on connaît d'habitude on va dire que c'est que c'est ganon avec un pattern plus chiant mais putain il m'attire à la torche bâtard j'avais parlé à moitié de ma vie je le sens bien donc il est assez dur à battre mais il est différent il est différent mais dans la version normale il est encore plus différent il est encore plus dur à battre dans la version normale du jeu justement déjà cette phase je l'aime pas j'ai une épée niveau 4 ça devrait m'aider parce que on est l'épée niveau 4 vous avez remarqué la masse en sorte est optionnel finalement j'ai été un peu un peu dans un truc comme ça au pif ce droit à aller avec l'épée niveau 4 elle est vraiment plus puissante je crois pour le coup celle là bon ce sont vraiment une grosse arnaque mais ça m'étonnerait quand même donc voilà quoi merde qu'est ce que je fais je suis déjà mort ça va vite c'est expéditif hein j'ai plus de skills que ça à l'époque ça c'est clair là j'ai plus assez de pognon pour m'acheter des potions ah mais non du coup je sauvegarde pas ça va aller c'est quand que tu passes en phase suivante s'il te plaît là ça y est il n'a plus sa fourche sa fourche parce que dans la version de base il est vraiment assez horrible à battre là il est plus simple déjà tiens prends ça déjà son trident et ont pu lui faire des doubles hits donc on va en profiter putain évidemment la hitbox de l'épée j'avais oublié ça j'ai oublié que c'était si chiant voilà non mais sur la version de base je l'ai fait d'ailleurs à l'époque j'ai fait un fan de l'eau sur la version de base du jeu alors vous allez dire mais pourtant du coup tu as fini par l'urgence normale non c'est juste que là comme la sauvegarde était la même ce qui n'est pas le cas ici parce que voilà bah j'ai pu faire ganon version normale version vraiment le jeu normal et c'est vraiment un combat de temps la version normale c'est vraiment le vrai le vrai ganon suprême quoi c'est vraiment là parce que là vous avez remarqué il n'y a pas que quatre hits avec les flèches à lui mettre pour le vaincre pourquoi il peut pas voilà ah oui il fait pas d'animation aussi en mode je suis découvert et tout là il s'en fout il la fait pas parce que c'est chiant mais mais là il s'en fout j'ai pas d'animation donc l'optimal du coup vu qu'il va pas s'arrêter c'est faire ça comme ça voilà et là il va continuer et la paf je peux l'avoir comme ça formidable du coup le jeu me dit d'ailleurs que j'ai déjà la clé du big chest qui donc en fait c'est considère que ce donjon c'est la tour parallèle finale mais putain mais vous avez vu ça je suis passé à travers ce fuck ça doit être un pourri avec l'épée là à ça c'est important à l'époque quand j'ai juste un peu ça n'est pas paru comme ça mais vraiment les l'épée est vraiment en subtil quoi pour toucher dans le dos salaud voilà vaincu 84 après 16 flèches au joli à savoir que dans la version de base et là je tombe dans un truc dans un trou de 8 sur 8 ça va dans la version de base du jeu il ya ça il ya ça et après la pièce devient et après il commence à faire son truc du tour de la pièce donc c'est vraiment et après c'est plus vraiment un noir comme ça c'est vraiment un noir complet malgré votre lanterne et vous devez allumer les flambeaux comme ça avec les trucs autour et il continue à faire des patterns genre avec ses chauves-souris en cercles et tout et et c'est infernal la version normale elle est infernale elle est vraiment infernal vraiment rien à dire je te rends la liberté pour la fin du jeu et je prends ça pour finir et on a terminé c'est beau et il a changé les couleurs de la chambre de la triforce voilà bienvenue link voici la la pièce où moi la triforce je réside je suis responsable de l'ouverture de passerelle d'un passage entre deux différents mondes parallèles cette personne m'a utilisé pour tout open pour ouvrir dans une dimension où la vie n'existe pas ici dans ce pays alors ça c'est une nouvelle traduction 1 voilà elle est les maïden donc ça c'est les jeunes filles évidemment ont utilisé le miroir une fraction de mon pouvoir pour venir dans ce monde il ya une affinité de copie de ce miroir donc n'a pas pris la dernière copie alors je sais pas pourquoi il dit ça mais tu as mais calme toi j'ai faim je mange et après je voudrais te dire pour que ce qui s'est passé à voilà on va aider après qu'ils sont venus ici on a deux réponses on a les réponses à nos questions un des maïdans est venu avec ce magicien nommé canon donc jeune fille à maïdans voilà quoi et tout ce bordel a été causé par lui ganon un magicien démoniaque a contrôlé le conseil du roi de règleur pour parvenir à c'est assez fin il me désirait moi désiré ce pouvoir que les gens pensent que j'ai malheureusement le pouvoir de cette triforce n'est rien d'extraordinaire et oui retournement coup théâtre je ne peux pas détruire les armées la seule chose que je peux faire c'est ramener les gens avec un doux et ce bruit qui peut amener les gens très monde parallèle de deux endroits comme le miroir en fait je vais repasser du monde parallèle bleu 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 ou du assis hors de la corde à partir de l'endroit triforce rain donc c'est comme le roi magique finalement donc port de la triforce on l'a depuis le début quand on a depuis qu'on a été au sommet de la tour c'est pour ça qu'ils disaient que c'est au sommet de la tour avec d'accord à l'endroit ouais voilà voilà tant que ces gens ne sont pas entrés dans ces endroits là je suis sûr que voilà bah comme dans le jeu de base voilà tout est normal comme si rien de tout cela n'est arrivé ça c'est ce qui se passe dans le jeu de base link fait un vœu il fait que tout redevienne normal et le roi revient zelda revient les sages reviennent bon oncle revient c'est la happy end mais là c'est pas possible voilà je veux pas remonter le temps ou ramener les gens à la vie je peux cependant ramener les sept maiden le prier le prêtre et le roi et tu réussites des gens du coup objection est une contradiction la évidente non ça c'est trop compliqué un abg mais shirin gane compte sur vous parce que là voilà voilà m les si voilà m les si évidemment ça devient trop compliqué j'ai la flèbe en fait parce que le texte est beaucoup trop long et j'en ai marre c'est surtout de ces jours tout ça en fait donc il se souviendra pas ils se souviendront pas ce qui s'est passé si j'ai bien compris 23 à partir du point de la tour voilà ouais sur après ce qui s'est passé à partir du moment où ils sont rentrés dans la tour ça c'est à moi de le faire ah en tant que tu as un trésor je suis sûr que tu veux du trésor évidemment oui vu que le scénar du jeu ce qu'on a chasseur de trésor link c'est pas un héros c'est un chasseur de trésor dans le jeu voilà on regarde et le miroir spread the world et on a fini c'est magnifique la triforce pourquoi les bleus j'aurais bien aimé l'avoir l'avoir jaune moi la triforce mais là c'est une force au bleu pourquoi pas on va dire parce que les formes sont très géniales sont très belles les formes de la des triangles là évidemment c'est pas des triangles place et sur l'en 3d on a l'impression le mode c'est tout ça tout ça il a voilà quoi on a fini et le jeu je suis assis dans les airs je suis un magicien j'étais en haut à gauche écran ben écoutez qu'au dire que dire à qu'est ce que je voulais que je dise je dise c'est ouvert ça qu'est ce que vous voulez que je dise très bon jeu très bon hack le meilleur axe en doute de l'intu de past il y en a un autre qui m'intéressait goddess office d'homme on le fera également mais je pense que les moins dure déjà que par l'or mais je pense que je préférerai quand même parallèle 11 remodel j'entends bien parce que le normal il est un peu affecte niveau difficulté la félicitation cana encore une fois pour leur fait mais les autres qui sont ici qu'il leur a fait là son normal j'ai à vous parce que honnêtement voilà quoi moi je pourrais pas ou bien en session bonus ou bien orage ou avec des save state ou tout ce que tu veux voilà quoi d'un 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 temps en tout cas de fudan je le ferai également mais c'est pas pour tout de suite donc déjà ce qu'on va faire ici déjà congé de noël un congé de noël et nouvel ans donc deux trois semaines de pause ça je verrai encore, vous le verrez de façon pour info de janvier, si la pause continue jusqu'à quand, on verra bien ça dépendra de l'avance que j'aurai en fait, si j'ai beaucoup d'avance, je fais deux semaines de pause je n'ai pas tellement que ça, je fais je ne prends pas de risque, je prends trois semaines voilà on va dire ça comme ça du coup donc pour la suite, déjà les congés et ensuite après ça vous aurez un nandegaming, vu que la tournante continue donc mercredi un nandegaming sur quoi je verrai bien, je ne sais même pas encore ce que je vais faire comme jeu, j'ai plusieurs jeux en tête mais je ne sais pas encore choisir le jeu je ne sais pas encore choisir lequel on verra bien ça j'adore tellement ce générique pour moi c'est l'un des meilleurs génériques du monde oh oui du monde oh oui du monde celui to the past avec esa et que cet musique enchantresse qui nous reste tellement dans la tête atata manana nanan c'est la fanfare de la victoire Mais parce qu'on n'était pas fait marre à l'époque Et qu'il n'y avait pas encore de DLC On a même fait pour vous un deuxième générique Et le voilà pour vous Ah magnifique Et voici le générique avec le générique de Paris Rose Donc c'est la version 1.0 bien sûr Alors qu'il me détecte que c'est la version 1.1 Et donc voici le générique Donc c'est Euclide qui a fait le hack Félicitations à Euclide C'est lui le chef de projet on va dire Mais évidemment toutes les personnes qui sont là Ont également leur importance Donc lui voilà Euclide c'est encore pire que Christopho Tu vois c'est voilà quoi Christopho c'est vraiment c'est léger Lui c'est encore pire Le remodel voilà qu'on a joué ici C'est Puzzle Dude qui l'a fait Ça c'est les graphistes qui ont fait les graphismes De Paris Rose qui sont tellement magnifiques Le fond bouge un peu vite mais bon On va s'y faire quand même Hero of Fire évidemment Noël bien sûr c'est bientôt Noël Et le rétro oh là là c'est tellement beau De l'ASM bien sûr De l'Assembly L'Assembly évidemment Tata Fousoya alors lui c'est celui qui a fait Lunar Magic Je le connais de nom Quoi pas Tata Tata Bah écoutez oui voilà c'est fini Donc ça c'est le Voilà au génial Nintendo Staff Donc ça c'est le générique de base Vraiment voilà Ce qu'il faut bien Il faut bien remercier On va dire Oh cette musique Musique du charisme Tata Pour moi de toute façon Ce que j'ai dit tantôt en chantant N'était pas totalement faux Pour moi c'est la numéro de générique du monde Celui là C'est en fait Niveau Epicness et tout C'est vraiment la des meilleures pour moi C'est voilà quoi Avec Mario World Mario World aussi La musique surtout La musique du générique de Mario World Elle est Excellente Le générique de Mario World La musique Vous irez l'écouter si vous la connaissez pas Mais je trouve que c'est une musique Excellente Voilà évidemment Quand on dit qu'aujourd'hui L'Odyssée de Mario Odyssey est folle J'ai envie de leur mettre à la gueule L'Odyssée de Mario World Mais bon Tanana Avec le thème principal Qui reprend bien évidemment D'amor 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 On va bientôt voir les trucs de la quête, normalement. Game statistics, voilà. Donc on a fait 33 jeux, donc c'est le nombre de sa veine cuit aussi. Les 20 conteneurs de cœur, les médaillons, le Magical 2, 130 S, playtime 6h52. C'est pas tout le meilleur temps du monde, mais voilà quoi. Donc là, c'est là qu'on va regarder si on a obtenu toutes les tablettes. Donc les débuts, il n'y en a pas, c'est normal. Mais là, on les a. Est-ce qu'il ne m'en manquerait pas une ? On les a toutes, on les a toutes. Voilà, par les tablettes 2, elles n'existent pas. Voilà, et donc lorsque vous avez les 7, il faut entrer t-o-t-t to play the second quest, ou in second t in lower case, the tablettes 3 fast, the game will be harder, it will be a little shorter, the way to finish the game will be different, and of course, new surprises. Making this have been fun, I just wish everyone can enjoy this hack. Euclide. Thank you for playing. Et donc oui, totalement fou, il y a deux quêtes dans ce jeu, il y a une deuxième quête, mais on ne la fera pas. On ne la fera pas ici, en tout cas. La deuxième quête, d'ailleurs, je ne l'ai jamais faite. Pour tout vous dire, je n'ai jamais faite la deuxième quête. Comme il a dit, il y a sûrement d'autres trucs. Sur la version de base, je sais qu'il y a des trucs qui changent, mais dans la version remodel, bonne question de voir s'il y a des trucs qui changent. On va reset le game, en tout cas. Parce qu'en deuxième quête, il y a des trophées dedans également. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va juste rentrer T.O.T.T. Voilà. Et attention, pas n'importe comment, T.O.T.T. On va le rentrer. Comme ceci. Voilà. Donc là, ça remet le début. On reprend le jeu. Mais du coup, j'ai un fichier en seconde quête. Parce que là, vous allez voir, quand je vais mettre pause, seconde quest. Voilà. Ah, on ne peut pas sauvegarder. Oh, j'ai oublié. Il faut l'épée. Oh, fait chier. Ça me fait un marché. Ça me fait un marché. Bon, j'ai le fichier qui est construit. C'est ce qu'il faut. Parce que oui, vous ne l'aviez jamais remarqué. Mais en fait, depuis le début, voilà, 33 du coup. En fait, depuis le début, en haut à droite, il n'y a rien marqué en fait. Du coup, là, il y a vraiment marqué deux secondes quest. Je pensais qu'il était marqué first quest en fait, autant pour moi. Mais du coup, il y a une deuxième quête dans le jeu. Ce que je sais par contre sur la deuxième quête, c'est qu'à la fin, le boss final change. Il y a un truc en plus à la fin. J'en ai vaguement parlé dans le... dans le jeu gaming à deux reprises. Mais je ne vais pas répéter ici, histoire de ne pas spoil si jamais. Mais voilà, il y a un truc à la fin. Ça, je le sais parce que j'ai vu qu'un amour je le fais en vidéo. Ça, je le sais. Je l'ai vu sur la version de base d'ailleurs. Sur la version de base, c'est horrible. J'espère que c'est plus simple sur la version remodel. Mais la seconde quête, alors je la ferai certainement pas dans le jeu gaming parce que c'est une nouvelle série et ce serait trop ressemblant à Parallel Wars pour être considéré comme une série totalement inédite. Donc ce que je ferai, c'est soit que je le fais en bonus un jour, soit que je le fais en bonus comme ça en tournage, soit que je le fais en live bonus carrément. Donc ce sera possiblement en live bonus à partir du moment où vous avez ce dernier épisode, donc à partir de 2018. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça en live bonus ou non. De toute façon, si j'ai envie de le faire en live bonus, je le ferai. mais avoir vos avis positifs et tout pourrait peut-être me presser entre guillemets à le faire plus ou moins vite. On va dire ça comme ça, voilà. C'est un peu comme Cheval Knight, Plague Knight, voilà quoi. On attend toujours, mais voilà, pour l'instant, j'ai le temps, on va dire, voilà, qu'il ne faut pas trop chercher non plus. Très étrange. C'est vraiment quand tu rentres dans ce triangle. Est-ce que c'est une box carré ou une box triangulaire? Ça ne comptait pas. Il faut attendre qu'il ait fini clignoter. Là. Marrant. Marrant, marrant, la hitbox de ce truc, elle est un peu, genre là, elle ne marche pas. Ouais, là, elle ne marche pas. En fait, c'est un petit rectangle ici. C'est ça, la hitbox, je crois. Genre là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. On va partir de là, c'est un rectangle comme ça. Donc là, là, ça ne marcherait. Ouais. Exactement. Bien déduit. Bravo, Herschel. ça marchera aussi. Ah non, c'est un petit carré comme ça et là, c'est un gros. C'est un gros carré comme ça, en fait. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoute, peu importe, on va s'arrêter là, on ne va pas s'emmerder plus longtemps que ça. Donc, on s'arrête là pour ce Non-Achelle Manique. J'espère qu'il vous aura plu. C'est tout pour moi, pour cette série-là. Donc, la seconde quête, soit en bonus un jour, soit en live bonus un jour, on verra bien. Dites-moi vos avis lorsque vous en pensez. Seconde quête, normalement, elle est plus courte. Donc, voilà, ça tiendra en genre un ou deux live bonus. Pourquoi pas, ça serait sympathique. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que vous nous a plu, vous n'avez pas aimé à commenter, tout ça, tout ça. Et puis, prochaine fois, prochaine série, évidemment. D'ici là, je vous souhaite déjà à l'avance bon Noël et bonne année. Je vous le dis déjà à l'avance parce que le jour où vous avez le vidéo, la vidéo, on est un peu le 23. Donc, voilà, demain, c'est la veille de Noël. Donc, bonne année. Enfin, bon Noël à l'avance. Voilà, on va dire ça comme ça. Joyeux Noël, même si demain, normalement, là, mais je vous le dis déjà maintenant parce que comme ça, voilà. Et du coup, on s'arrête là, donc, je n'ai rien de plus à dire. N'hésitez pas à dire si vous avez pensé du jeu également dans les commentaires, pourquoi pas. Il faut y aller plus tard. À plus tard. Voilà. Salut tout le monde. Et merci, évidemment, vous d'avoir regardé la série. Vous êtes incredible. Abonnez-vous. Vous êtes mes meilleurs amis. Et évidemment, à 10 000 pouces bleus, j'organise le le face commentary dégustation, prank, ça tourne mal. Évidemment. Évidemment. Allez. Salut. Et lâchez la poste bleu. Évidemment. Salut YouTube.